En Normandie, Saint-Laurent-des-Cuvres s'apprête à accueillir un grand festival de musique. La gendarmerie surveille les abords, mais la sécurité du festival a été confiée à des agents de sécurité privée. Ils seront 130 pendant 3 jours pour gérer et sécuriser 60 000 festivaliers. A quelques heures des premiers concerts, Gilbert Mancier, le directeur de cabinet du préfet, vient vérifier le sérieux du dispositif de la société privée. Enchanté, il y a d'abord mieux. D'accord. Donc les missions prioritaires de vos gars, de vos équipes, c'est du filtrage, plus la partie particulière aux entrées avec les palpations et le tri, en fait. Le tri, la palpation, les postes les plus sensibles à cause du risque terroriste. Un danger qui peut venir de n'importe où et que Erwan et ses équipes doivent limiter au maximum. Pour les armes, bien me palper les sandwiches, parce que ça cache dedans à fond. Si vous avez un doute, vous m'appelez. À ce moment-là, vous ne criez pas, vous me le dites, parce qu'il ne faut pas faire un effet de panique. À ce moment-là, moi, à l'écart, j'appelle la gendarmerie. Les agents sont payés moins de 9 euros net de l'heure, à peine plus que le SMIC. Ils n'ont pas le droit à l'erreur, doivent être physionomistes et rester concentrés jusqu'au bout de la nuit pour paraître une menace souvent fantôme. Ils sont tous potentiellement dangereux. Donc on ne fait pas de distinction, on ne fait aucune distinction. Parce que ça reste un festival quand même, donc il y a déjà, dès le départ, rien que le fait du festival, il y a un danger potentiel. Depuis les premiers attentats, bien sûr, ça ne pique pas la tête. C'est pour ça qu'on le fait. 60 000 suspects et autant de sacs à fouiller. Ce soir, ils seront 4 agents à l'entrée et 20 à la palpation. Avec 2 agents positionnés à chaque fil pour assurer un double filtrage. A la recherche de tout ce qui est interdit. Armes, drogues ou objets contondants, rien ne doit passer. Un casse-tête en apparence, mais pas pour de vrais professionnels à l'oeil aguerri. Pour assurer la sécurité du site, l'organisateur a dépensé près de 200 000 euros pour 3 jours. Ici, le festivalier semble bien surveillé. Faites tourner un petit peu à tout le monde qu'il y a autour de vous. Les filles, vous voulez de l'eau ? Sur le festival, les agents privés sont en 1re ligne. En devant de la scène, ils s'occupent des plus fragiles, sujet à des malaises. Ok, ok. Mais la sécurité du public se joue également en coulisses, loin des projecteurs. Eh, tu te fais pas 2 secondes, d'accord ? C'est là que l'armada d'agents de sécurité doit souvent oeuvrer dans la plus grande discrétion pour éloigner toutes sortes de menaces. Individus alcoolisés, détenteurs d'armes ou de drogues, les 130 agents privés sur site ont fort à faire pour assurer la sécurité du public. On vous amène à Coli, il vient de frapper un de nos agents. De gros moyens, des professionnels. Le festival normand s'est déroulé sans gros incidents. Mais des agents privés garantissent-ils la même sécurité dans tous les festivals ? Nous avons fait l'expérience en tentant d'introduire 2 armes. Un couteau, grossièrement dissimulé dans un sandwich. Et un pistolet factice, mais plus vrai que nature, à peine caché à la ceinture. Direction le festival de musique Villette Sonic, à Paris, et ses 20 000 spectateurs. En arrivant sur place, nous comptons 3 accès au site. L'entrée principale montre des failles dans le dispositif. Un seul agent par fil et pas de détecteur de métaux, ni de portiques. Nous décidons donc de tester le filtrage ici, avec les 2 armes sur nous. Nous avions vu juste, la palpation est inexistante. L'agent n'a même pas pris le temps d'ouvrir notre sac à dos. Nous voici donc à l'intérieur du site, avec notre pistolet factice et notre couteau caché dans le sandwich. Pour nous assurer que ce n'est pas dû au hasard, nous retentons l'expérience. Une 2e fois. Et même une 3e fois. Résultat identique. Personne ne nous palpe, ni même nous demande d'ouvrir le sac. Ce festival est une passoire. Pourtant, depuis les attentats de 2015, le patron de Villette Sonic a doublé le budget sécurité à la demande de la préfecture. Il dépense aujourd'hui 50 000 euros en frais de sécurité. Nous lui montrons le résultat de notre testing. Non, j'ai rien du tout. Je vois bien. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Rien ne m'étonne, dans la mesure où si vous faisiez l'expérience dans n'importe quel contexte, qu'il n'est pas en gros un aéroport, où il y a des portiques, où il y a un vrai filtrage avec des systèmes hyper sophistiqués, etc., vous avez la possibilité, tout à chacun, de passer avec votre couteau. Des propos qui n'ont rien de rassurant. Pourtant, la France n'a jamais été autant surveillée. Mais pour quel résultat ? Qui sont ces nouveaux anges gardiens ? Sommes-nous mieux protégés qu'avant les attentats ? Depuis les attaques de 2015, le marché de la sécurité privée a explosé. Il a envahi notre quotidien. Dans les gares, les commerces, les restaurants, ou même les campings. Ils ne sont pas du tout agressifs, ils sont plutôt sympathiques. Dans quelques heures, il faudra peut-être qu'on fasse attention à leur état, effectivement. Prévention, surveillance, on compte aujourd'hui 156 000 agents privés, qui sont désormais plus nombreux que les policiers. Un business en pleine expansion qui pèsent 7 milliards d'euros. Alors, qui sont ces vigiles chargés de notre sécurité ? On a pas mal qui sont étudiants, qui sont en bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, parfois plus. Sont-ils vraiment bien formés ? Je peux vous parler si vous voulez bien sûr. Pour tout le stade, il faut toujours se retourner. De façon que vous arrivez, le camp n'en faites sans regarder. Dans quelques semaines, la sécurité privée va changer de dimension. 2 à 3 000 vigiles triées sur le volet auront le droit de porter des armes, comme les policiers ou les gendarmes. Il va falloir que nous, en fait, la sécurité privée, on fasse attention à qui est-ce qu'on donne des armes. Nous pouvons pas vérifier que la personne, il n'a pas des antécédents judiciaires. D'autant plus que le secteur de la sécurité privée traîne aujourd'hui encore une mauvaise réputation. A Marseille, notamment, certains caïds de cité ont mis la main sur ce business, à leur façon. On va lui expliquer les 4 vérités à la personne. Les gens vont lui dire, voilà, nous, on est une boîte, on est situé ici. On va lui faire comprendre que c'est notre domaine, qu'on contrôle tout. A la tête de sociétés de gardiennage, ils s'imposent de gré ou de force aux entrepreneurs pour sécuriser leur chantier. J'ai revenu, on dit, voilà, une fois, c'est bon, la deuxième boîte, ça va plus faire, donc maintenant, je suis venu à l'épreuve, je l'ai bêché, je l'ai embauché. 10 000 euros par mois, sur 15 mois, ça faisait qu'un mille euros. Cela porte un nom, le racket. Mais dans ce domaine aussi, la nouvelle technologie pourrait bientôt bousculer. Caméra intelligente, drone. Donc il a verrouillé la cible, et tant que vous ne lui direz pas de repartir au point initial, il ne bougera pas. Enquête dans les coulisses d'un métier longtemps sulfureux, en pleine révolution. Devenir agent de sécurité ne s'improvise plus en France. Les futurs agents doivent non seulement justifier d'un casier judiciaire vierge, mais surtout suivre une formation désormais obligatoire, comme ici à Montreuil, en banlieue parisienne. Dans ce centre, on forme à tous les métiers du secteur. Incendie, vidéoprotection, maître chien, et surtout des agents de sécurité premier niveau, comme dans cette classe. Bonjour, police nationale. Les invitations, c'est... C'est un agent de sécurité, c'est ça ? Ouais. Ce centre est une véritable usine à agents de sécurité. Chaque année, ils sont en moyenne 1000 à en sortir diplômés. Action, réaction, d'accord ? Action ? Très bien, merci à vous. Et ce matin, justement, séjour d'examen pour une nouvelle promotion. Après 5 semaines de formation pratique et théorique, Jamal va tenter de décrocher sa carte professionnelle. Tout le monde n'a jamais porté une carvate. Mais ils vont mieux être en carvate, c'est plus présentable. C'est un jour important pour Jamal. Nickel. Après avoir travaillé dans une épicerie, il s'est retrouvé au chômage à 50 ans. Pour suivre ce stage et devenir agent de sécurité, il a emprunté à la banque et déboursé 750 euros. Une opportunité pour ce père de 4 enfants. Ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'avoir, une fois que j'ai eu mon diplôme, un job noble. Noble et sérieux. Toute la matinée, avec 13 autres candidats, il va être évalué par Eric. Depuis 2 ans, lui-même à la tête d'une société de sécurité. Tous les téléphones portables dans la banette, s'il vous plaît. Il fait de temps en temps l'examinateur. Dans la salle, quelques femmes, une nouvelle tendance dans cette profession. C'est en général 2 agents féminins sur 10 à peu près. Parfois 3. De temps en temps 4, aujourd'hui, c'est 4. Quand ce sont des visiteurs féminins, c'est bien d'avoir justement un agent féminin pour pouvoir procéder aux palpations de sécurité. Donc c'est très très bien pour nous. Ça correspond à une demande des clients. De plus en plus. On n'est pas là pour vous piéger, on n'est pas là pour vous juger. On est là pour valider votre compétence. D'accord ? Donc en aucun cas, on va vous juger. Ne vous inquiétez pas. Je vous souhaite bonne chance et bon courage. Pendant une heure, les candidats vont devoir répondre à 80 questions. Parfois techniques comme celle-ci, qui demandent une définition du comburant. Et d'autres de bon sens, sur le bon comportement à adopter, par exemple, en cas de conflit. 45 secondes par question. Avec une bonne réponse sur 2, ils réussiront. Il y a quelques réponses, donc un peu plus subtiles sur le look. Ça représente une dizaine de questions à peu près. Sur 80, il y en a 10 où il faut vraiment bien connaître le cours et où il y a un petit peu de subtilité. D'autres qui sont des questions de bon sens. L'autre partie de l'examen est un peu plus délicate. Les candidats vont être placés dans des situations auxquelles ils seront bientôt confrontés. Comme ici, une relève dans un poste de contrôle. Jamal doit faire un inventaire des clés sous le regard d'Eric, qui accompagne avec bienveillance chaque étape. Vous en avez ? Il y a... Ici, il y a 8. D'accord. Asseyez-vous, remplissez et transmettez l'information à votre collègue. Donc 8 en bon état. Mais 5 semaines de formation font-elles des agents de sécurité prêts à l'emploi ? On va procéder, donc, à la palpation de sécurité. Donc vous allez être l'agent de palpation. Donc la personne va arriver vers vous. Donc en venant de ce couloir, vous êtes positionné ici. Jamal va maintenant devoir jouer le rôle d'un agent à l'entrée d'un concert. Apparemment, une première pour lui. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Je suis un agent de sécurité. Oui, très bien. C'est pour le concert, en fait. Oh, oui. Pour faire palpation, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Vous demandez mon autorité ? Ah, oui, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Oui, allez-y. Je vous en prie. Vous pouvez enlever la boîte de baisse, s'il vous plaît. D'accord, je vais vous m'en faire. Très bien. Jamal ne paraît pas très à l'aise. Est-ce que je dois faire mal à l'aise ? Oui, dans ma poche. J'ai un téléphone. Non, j'ai rien de bon en danger. Un badge ? Non. Je peux vous palper, s'il vous plaît ? Bien sûr, allez-y. Je vous en prie, monsieur. Quelques longues secondes avant de retrouver les bons gestes. Beaucoup d'hésitations. C'est bon ? Si je peux y aller, monsieur ? Oui. Et quelques doutes. Ah, comment ? Il n'est pas fini ? Oui. Ah, il y a un téléphone, là ? Oui, j'ai un téléphone. Oui. Il marche ? Ben oui, il marche. Allez-y. Vous voulez que j'allez ? Oui, s'il vous plaît. Jamal aurait dû s'assurer plutôt que le téléphone était bien vrai et pas un éventuel projectile. Il marche, je ne sais pas. Sinon, il n'y a rien à déclarer ? Il n'y a rien à déclarer ? Il n'y a rien à déclarer, monsieur. Un peu douanier, un peu agent, sous le regard d'Eric, l'examinateur. Déjà, ce qu'on préfère entendre, c'est puis-je procéder à une palpation de sécurité ? C'est mieux que puis-je vous palper ? Puis-je vous palper, c'est un peu direct, hein ? Voilà. Le but de la palpation, c'est pas de tomber amoureux, hein ? C'est de pouvoir vérifier que la personne n'a pas sur elle des objets qui pourraient être dangereux. Il faut être plus rapide, plus efficace et que la personne sente que, voilà, vous maîtrisez la situation, quoi. Vous êtes à l'aise et ce qui se passe est normal. Voilà. Tout l'après-midi, les candidats passeront des épreuves un à un. Le jour même, après délibération du jury, les examinateurs vont pouvoir enfin annoncer les résultats. On peut vous féliciter collectivement parce que vous avez tous été reçus. Et parmi eux, un major de promotion. Le major de promotion de la session, c'est monsieur Atam Jamal. Jamal, malgré quelques hésitations à la palpation, a convaincu le jury. Allez, c'est le genre. Vous êtes qui ? On va te faire un café, non ? Je vais te laisser la plaquette parce que nous, on recrute régulièrement et donc on laisse nos coordonnées à chaque fois au major de promotion. Donc une fois que tu auras toute la carte et tout ça, tu nous enverras ton dossier et on reparlera un petit peu de ce qu'on peut faire avec toi, quoi. Très content. J'ai sincèrement sa position. Beaucoup fière. Eric n'est pas dupe. Ses nouveaux agents ont encore beaucoup à apprendre. C'est pas des gens qu'on peut laisser dans la nature seuls sur un site à gérer un PC, quoi. C'est des personnes qui vont compléter leur formation par une pratique de terrain et tourner sur différents postes. Et là, ils ont ce qu'il faut pour commencer à travailler dans ce milieu-là. Les points particuliers qu'ils ont pas encore complètement maîtrisés, ils vont apprendre à les maîtriser sur le terrain. Dans quelques semaines, les heureux lauréats recevront leur carte officielle et pourront travailler. Certains abandonneront vite, d'autres prendront goût à ce nouveau métier, deviendront aguerris et sauveront peut-être même des vies, comme Didi. Le 13 novembre 2015, il était le chef de la sécurité du Bataclan. Il a alors 35 ans. Il est 21h40 ce soir-là. Deux commandos terroristes ont déjà assassiné 40 personnes sur des terrasses parisiennes des 10e et 11e arrondissements. Un 3e commando vient d'arriver devant le Bataclan Café. Didi est devant la porte. Les coups de feu ont commencé sur le Bataclan Café, qui est collé à l'entrée du Bataclan. On comprend que c'est pour nous. On comprend que c'est pour le Bataclan. Donc là, quand vous avez une fraction de seconde pour réagir ou vous enfuir ou essayer de faire quelque chose ou mourir, là, c'est instinctif. Mais là, à ce moment-là, je suis rentré à l'intérieur pour faire entrer déjà les gens qui étaient dans le hall et me diriger vers les plus grandes issues, les premières issues de secours qui étaient au niveau des toilettes. A l'intérieur de la salle, 1500 spectateurs venus écouter un groupe de rock metal. Les 3 terroristes pénètrent dans le Bataclan et commencent à tirer froidement sur la foule. Didi a déjà pu évacuer une partie des spectateurs dans la rue voisine, à l'abri. Il entre à nouveau dans la salle. Ensuite, moi, je suis rentré à l'intérieur pour essayer d'orienter les autres personnes vers l'autre sortie de secours qui était à gauche quand on regarde la scène face à soi. Donc, c'est une entrée backstage, donc les gens ne sortent pas forcément là-bas, donc ne pensent pas que c'est une sortie de secours même. L'agent de sécurité retourne une 3e fois au coeur du massacre. J'ai plongé dans la fosse, attendre qu'il recharge. Quand il commence à recharger, à parler, je suis levé, je me suis dit que c'était le bon moment d'orienter tous les autres vers l'autre sortie de secours que j'ai pu ouvrir et orienter le maximum de gens. Didi a été décoré de la médaille de la sécurité intérieure. Du sang-froid, de l'instinct, du courage. Au moins 200 personnes piégées ont pu sortir grâce à lui. Ma connaissance de la salle m'a permis pratiquement les yeux fermés. je savais où je me suis tué. Donc ça m'a vraiment permis de m'orienter. Si la sécurité n'avait pas été là ce jour-là, ça aurait été malheureusement un drame encore plus lourd. 90 innocents sont morts au Bataclan, 158 minutes en enfer jusqu'à la mort des 3 terroristes neutralisés par la police. En 2015, les agents privés n'avaient pas le droit de porter des armes. Que se serait-il passé sinon ? Je pense que si j'en avais une à ce moment-là préparée, j'aurais, ça c'est sûr, essayé de faire face tout simplement. Sans armes, face à un terroriste qui arrive et qui tire avec une arme, c'est compliqué de riposter. Vous n'allez pas riposter avec un talkie-walkie ou avec une gazeuse. Trois ans après ce drame, la loi autorise désormais certains agents de sécurité privée à porter une arme. Dans un immeuble parisien, nous retrouvons l'une de ces sociétés qui va se lancer dans l'armement de ces agents, la société LPN et son patron, Tibor Vass. L'immeuble nous appartient. Quatre étages de bureaux, dans un immeuble ultra sécurisé où certaines salles ont même été transformées en bunkers. C'est la salle où on garde en fait nos équipements, des équipements sensibles avec des armoires blindées, des coffres forts, des portes blindées avec des équipements de vidéosurveillance assez poussés. Et c'est... Et c'est... Et c'est... Beaucoup. C'est dix ? Beaucoup plus, ouais. Tibor Vass a le culte du secret. Ce Hongrois français d'adoption est un pur produit de l'armée française. Il a passé 20 ans au service de la Légion étrangère. J'étais dans une unité quand même un des meilleures unités de l'armée française. Donc j'étais au groupe commando parachutiste. Shooter opérationnel, instructeur commando, instructeur de tir. Et... Ce sont des... Des bons souvenirs. Et un joli CV qui a permis à la société de Tibor de devenir incontournable dans le milieu. En 2015, c'est elle qui a été choisie pour protéger les locaux de Charlie Hebdo après l'attentat. Exceptionnellement, ses agents ont été armés. une première à l'époque en France. Désormais, une loi adoptée en 2017 va permettre à plus de 2000 agents privés d'être armés sous condition un marché que convoite Tibor Vass. Mais aussi les marchands d'armes de défense. Dans un gymnase de la banlieue parisienne, un fabricant américain de matériel de défense a sorti le grand jeu. Une journée de formation offerte à 36 stagiaires triés sur le volet. Parmi eux, des policiers d'élite, des policiers municipaux, des gendarmes. Tibor Vass a obtenu que deux de ses agents privés puissent aussi suivre cette formation. Nathan, ancien champion de judo, et Jean-Philippe, lui aussi ancien légionnaire. Sous les ordres d'un policier de Chicago payé par le fabricant de matériel de défense, ils apprennent le maniement des bâtons télescopiques. une arme de catégorie D capable de briser un os. Elle fera partie dans quelques semaines du futur équipement des agents de sécurité privée armée. C'est une grande nouveauté. Jusqu'ici, les agents n'avaient pas le droit de porter une arme. La mutation du secteur est en cours. Pour Tibor, seules des formations poussées permettront aux privés d'être à la hauteur des enjeux de la sécurité nationale. C'est des choses qu'ils n'apprennent pas ? Pas du tout. Non, non, non. Il faut savoir que dans le cursus d'un agent de sécurité, tout ça, ça n'existait pas. L'image en général de la sécurité privée en France, c'est vrai que c'est pas génial. Je pense que c'est important aussi de le montrer que, n'empêche qu'il y en a des sociétés, peut-être pas les plus grandes, mais il y en a des petites sociétés qui essayent de se former et qui sont à un très bon niveau. Et justement, que c'est pas l'attaqué contre. On peut montrer aux policiers, aux autres personnes de l'autre côté que nous aussi, avant, on était comme eux. Maintenant, on a basculé dans le privé et que nous aussi, on a acquis de l'expérience et qu'on va encore apprendre. Donc, c'est comme à l'armée, on s'entraîne, on s'entraîne. L'entreprise de Tibor Vass est à ce jour l'une des 8 sociétés à se lancer dans l'armement de ses agents de sécurité. Un nouveau marché qui attire dans ses locaux ce matin-là des VRP un peu particuliers. Ces commerciaux débarquent avec un emballage en carton grand format et ces 2 mallettes on ne peut plus ordinaires à l'intérieur des pistolets calibre 9 mm fabriqués en Autriche. Chaque mallette contient à son arme ses 2 chargeurs. D'accord. Chargeur 17 coups. D'accord. Je peux le garder ? Oui, je vous en prie. Vendu 600 euros pièce, ces pistolets pourraient équiper demain des agents de sécurité de Tibor lors des grands rassemblements ou des concerts, par exemple, si la menace est jugée sérieuse par le ministère de l'Intérieur. Ce type d'armes, en fait, ça demande pas beaucoup d'entretien et c'est des armes qui marchent à tous les coups. Donc, ce sont des armes très sûrs, comme il a expliqué Benjamin, on peut laisser tomber l'arme. C'est le coup, il ne partira jamais seul, en fait, voilà. Certains, peu nombreux, pourront même travailler avec ce genre de fusil semi-automatique. Ils seront réservés aux agents en poste devant des sites jugés extrêmement sensibles par les autorités. Une sacrée responsabilité pour les acteurs du privé. Il va falloir que nous, en fait, la sécurité privée, on fasse beaucoup d'attention à qui esconne dans des armes. Après, il faut que l'Etat, qu'il fasse leur travail et leur rôle aussi de vérifier est-ce que nous, nous ne pouvons pas vérifier que la personne, il n'a pas des antécédents judiciaires. Donc, oui, la sélection, la présélection, ça sera très important. Le ministère de l'Intérieur assure que ses futurs agents privés armés seront triés sur le volet. Ils devront suivre une formation de 200 heures supplémentaires. Chaque dossier sera validé par un conseil national, le CNAPS. Une autorité de régulation qui dépend du ministère, ce ne sera pas un luxe. En février dernier, la Cour des comptes a publié un rapport inquiétant sur les métiers de la sécurité. Il pointe la précarisation de la profession, le manque de fiabilité des contrôles, le recours aux travailleurs clandestins, peu qualifié. Pire, la Cour des comptes se montrait très sévère à l'égard du CNAPS, cet organisme du ministère de l'Intérieur chargé de réguler la sécurité privée. Il est jugé trop indulgent et accepte trop facilement de délivrer des cartes d'agent de sécurité à des personnes condamnées par la justice pour violence et outrage à agent ou escroquerie. Plus grave, certains contrôleurs du CNAPS basés à Marseille pourraient effacer les casiers judiciaires de quelques candidats contre rémunération. Marseille, une ville où la frontière entre sécurité privée et grand banditisme est souvent poreuse. Son vieux port, son stade est derrière la carte postale des milliards d'euros investis dans les grands travaux depuis 20 ans pour changer le visage de la ville. Mais ici, pour sécuriser leur chantier dans les quartiers sensibles, les professionnels du BTP doivent trop souvent passer par des sociétés de sécurité aux méthodes singulières. Symbole de ces dérives, cet homme, il dirige une société de sécurité officielle et vient implanter dans les quartiers difficiles de la cité phocéenne. On est chez nous ici. C'est chez moi, je veux dire 15e, 16e, 14e, les quartiers nord. Ce patron obtient parfois des contrats à la régulière sur appel d'offres. Mais s'il dissimule son visage, c'est qu'il emploie aussi l'intimidation pour obtenir certains contrats de sécurité sur des chantiers marseillais. Il n'hésite pas à forcer la main des patrons du BTP. Tout simplement, en fait, on va lui expliquer les 4 vérités à la personne. Exemple, on va lui dire, voilà, nous, on est une boîte, on est situé ici, on va lui faire comprendre que c'est notre domaine, qu'on contrôle tout. On va s'imposer, mais d'une manière intelligente. Ventardise ou réalité marseillaise ? Nous avons décidé de mener l'enquête sur les pressions imposées aux professionnels du bâtiment par les patrons voyous de la sécurité privée. Mais à Marseille, plus qu'ailleurs, c'est la loi du silence. C'est donc en caméra discrète que nous rencontrons un responsable du BTP marseillais. Un témoignage rare. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques mois, cet entrepreneur a installé son chantier dans un quartier sensible de la ville quand il a vu débarquer des gros bras d'une société de sécurité. Le mec, il vient me voir, j'ai dit, voilà, c'est la bonne solution. Où tu m'en prends, tu m'embauches. Je ne travaille pas. Parce qu'il y a la Coupe du Monde et je veux acheter un canapé et une télé. Mais c'est réritique. Ou alors, tu me dis, je sais qu'à 16h, tu rentes au-dessus sur le chantier, tu passes au feu rouge, souvent il est rouge, moi je t'appelle avec des équipes et je te sors la voiture, je te crame à toi, ta voiture, je te crame à toi, ton chantier, je te fais pas ton chantier. Donc c'est A ou B. Donc je reviens la semaine prochaine. Menacé, l'entrepreneur a quelques jours à peine pour prendre sa décision. J'ai revenu, il m'a dit, voilà, une fois assez bon, je devais avoir pu faire, donc maintenant, je suis venu à l'entrepreneur, je te prends et je l'ai embauché. Mais j'ai pas eu un seul vol, une seule dégradation et j'étais au pied de la cité. Des sommes astronomiques qui peuvent faire couler une petite boîte de BTP et qui aiguisent toujours plus l'appétit des caïds des cités. Nous retrouvons le patron voyou en tournée dans les quartiers nord de Marseille à la recherche de nouveaux contrats. Méthodique, il a même chargé l'un de ses hommes de faire des repérages afin de lui trouver de nouvelles proies. On va dire, on a une personne qui s'occupe, qui tourne, qui cherche pour trouver, on va dire, trouver des sites, quoi. Après, il a un pourcentage à la fin. On va dire, 10% sur le nombre total d'heures qu'on va faire sur ce site-là. Après, voilà, c'est son boulot, il est là pour ça. Serein, au détour d'un parking, ce patron voyou nous montre ce qui pourrait bien être l'une de ses futures cibles. Un grand projet immobilier, dont le chantier débutera ici, dans quelques mois à peine. Il va agrandir le centre commercial. En fait, tous les terrains vagues, il y aura plusieurs magasins, il va agrandir le centre commercial. Ça, c'est des chantiers qui vont durer, je pense, au moins un an, deux ans. Ça va durer, il y a des sous à faire, quoi, ici. En bon professionnel, ce chef d'entreprise sans scrupules sait très bien comment chasser un concurrent qui oserait s'implanter ici. C'est une société qui va s'implanter avant nous parce qu'elle a répondu à l'appel d'offres. Nous, on peut leur casser le boulot, par exemple, s'ils sont sur le site, ils vont surveiller la nuit le chantier, on va envoyer des jeunes, ils vont voler. L'agent de sécurité, c'est un être humain, c'est pas... Vous ramenez 4 personnes, il est tout seul la nuit dans le site, je vous garantis qu'il s'échappe, il reste enfermé dans son cabane. Une fois ses concurrents terrorisés, le patron voyou pourra alors s'imposer sur le chantier. Il a même déjà une idée précise du nombre d'hommes qu'il pourrait placer sur le site. J'ai un contrat comme ça, donc on va dire 4 agents, 5 agents, on va dire on va mettre un agent là-bas pour l'entrée de là-bas, on va mettre là-bas, on va mettre là-bas, et après, il y aura bien un agent qui va faire les rendez-vous, et après, on peut même demander un agent avec les chiens, quoi. pour la nuit. 5 agents au total, le jackpot, surtout quand on ne déclare rien. Moi, je vais payer l'agent 11 euros de l'heure, on va dire, c'est du black, il n'y a rien qui est déclaré, ça veut dire par agent, nous, on va nous payer 600 euros, mais moi, l'agent, je vais le payer 11 euros de l'heure, donc il va me revenir, on va dire, voilà, 132 euros pour l'agent, ça fait 468 euros pour nous, par agent. 3 fois 5. 3 fois 5, c'est ça. 4 fois 5. 2 340 euros par jour, donc je vais vous le faire à un mois, 70 000. Ce racket n'est pas nouveau, ni dans la profession, ni à Marseille. Il y a 3 ans, une affaire emblématique a mis en lumière les liaisons dangereuses entre bâtiments, sécurité privée et grand banditisme à Marseille. C'est l'affaire de la L2, une autoroute qui contourne la ville sur des dizaines de kilomètres, un chantier pharaonique de près d'un milliard d'euros qui a aiguisé les appétits. L'affaire éclate en hiver 2015. Au petit matin, les employés d'un chantier à la Busserine, dans les quartiers nord, découvrent que leur foreuse dernier cri, de plus de 30 mètres de haut, a été incendiée en pleine nuit. A l'époque, une de nos équipes se rend sur ce chantier. Le conducteur de travaux est alors sous le choc. Les dégâts sont considérables. Ça, ça vaut 1,3 millions. 1,3 millions. 1,3 millions. Sans compter 2 pelleteuses comme celle-ci, elles aussi incendiées. Coup total du préjudice, 2 millions d'euros. Pierre-Yves Bourniquel était à l'époque le patron de la sécurité publique du département. L'ancien 1er flic de Marseille se souvient très bien des jours qui ont suivi cet incendie criminel. Le lendemain ou le surlendemain, dénommé Ziani, prend contact avec le chef du chantier et lui dit « Voilà, il s'est passé quelque chose de grave chez vous. Vous êtes au courant ? » « Ben oui, je suis au courant. » 2 millions d'euros de dégâts et le chantier est arrêté pendant 15 jours. Les pertes sont colossales pour ce groupe du BTP. Ziani, le maître chanteur, pose la 1re pierre d'un racket à la sécurité. Il revient à la charge. « Je connais une entreprise de sécurité. Si vous la prenez, vous n'aurez plus aucun problème. Voilà. Et alors, le chef du chantier a clair et dit « Mais attendez, cette entreprise de TGI, ce n'est pas des gens à Raël qui m'auraient fait flamber les penneteuses ? » « Si, si. Donc prenez-la, vous n'aurez plus de problème. C'est pas mal, ça. » La plainte du chef de chantier marque le début de l'enquête. Les policiers placent sur écoute le maître chanteur, le fameux Karim Ziani, mais aussi le gérant de la société TGI, un dénommé Toufik Zerwal, ou encore Alid Kampaoré, officiellement chauffeur de bus. Des centaines d'heures d'écoute que nous nous sommes procurées et certaines d'entre elles sont éloquentes. Les policiers ont notamment enregistré cette conversation entre Rafik Zerwal, le gérant de la boîte de sécurité et un autre voyou qui préparait à leur façon un rendez-vous avec un des patrons du BTP marseillais raquetté. Par contre, voilà, je veux que tu sois méchant directement avec lui. Je vais lui dire ne me casse pas les couilles parce que sur la vie de ma mère, je vais lui dire écoute-moi, dans ton bureau, je t'encule moi. Eh ouais, je vais parler mal. Te casse pas la tête. Il a des enfants, non, ce mec ? Bien sûr, bien sûr. Ils vont à l'école ? Bien sûr. Nous, à Marseille, pour 50 euros, on plante, on tire, on fait le bordel. 12 000 euros pour nous, c'est des milliards. Après 5 mois d'écoute et d'enquête, Ziani, Zeroual et Campaoré sont interpellés par les hommes de Pierre-Yves Bourniquel. Les policiers mettent la main sur un joli magot. On a saisi quand même 3 véhicules, dont une Viper de 90 000 euros. On a saisi 1 million d'avoirs criminels pour 1 million d'avoirs criminels. On a saisi 200 000 euros sur des comptes et on a récupéré 15 000 euros en liquide, etc. Et le patron, lui, s'octroyait 8 000 euros de salaire par mois. Donc, ça a rapporté pas mal. Les maîtres chanteurs sont mis en examen, entre autres pour extorsion de fonds en bandes organisées et écrouées. Ils ont finalement été condamnés en avril 2017 à des peines de 3 à 5 ans de prison. Si Rafik Zeroual et Karim Ziani sont toujours derrière les barreaux, le 3e protagoniste de l'affaire, Hamid Kampaoré, a été remis en liberté il y a quelques mois. Nous l'avons retrouvé au coeur de la cité de la Busserine, là où l'affaire de la L2 a pris racine il y a 3 ans, avec l'incendie de la foreuse. Apparemment, j'étais un méchant, je menacais des entrepreneurs, des chefs de travaux. Tu peux confirmer ? Oui, absolument. C'est vrai ? T'es un méchant, alors, hein ? Pas du tout. Cet ancien joueur de foot a aujourd'hui retrouvé le sourire. Et pour cause, la justice a réduit sa peine en appel à un an de prison contre 4 en 1re instance. Les juges l'ont blanchi du racket, mais ont retenu contre lui l'exercice sans aucun agrément d'activité d'agent de sécurité. Ce grand frère respecté de la cité jouait surtout les intermédiaires entre le BTP et les sociétés de sécurité. C'est la première société de garde de neige que vous avez pu mettre en relation en tout cas sur les chantiers ici dans ce quartier. Parmi elles, la fameuse société Ripoux, TGI, aux méthodes menaçantes, moyennant une petite commission. Sur 4 mois et demi, j'ai touché l'équivalent de 8000 euros. De l'argent non déclaré, bien évidemment. après les secteurs du BTP ou de la restauration, les sociétés de gardiennage sont souvent condamnées pour travail au noir, l'autre plaie de cette profession. Un organisme tente de faire de faire le ménage dans cette profession mal contrôlée, l'URSSAF. En Ile-de-France, c'est Didier Deloze qui lutte contre le travail illégal. Et ce matin, une de ses équipes vient de faire un flagrant délit auprès d'agents de sécurité. Oui, Jean-Louis ? C'est un événement pour les JO, une journée d'animation sur le parvis de l'hôtel de ville qui a lieu demain. Normalement, on avait des gestes de sécurité et sur l'extérieur, il y avait 6 personnes, aucun de chez vie. Il y a bien 3 salariés qui n'étaient pas du tout déclarés. 3 salariés non déclarés sur un des grands événements organisés par la mairie au coeur de la capitale. Une journée de promotion des JO de 2024. Des milliers de visiteurs, des sportifs connus et même un invité de marque. Il accueillera... Alors qu'on joue au tennis en costume. Emmanuel Macron joue au tennis. Le président de la République en personne. Face à un flagrant délit, les services de Didier Delos doivent agir vite pour sévir. Donc on peut aller jeter un coup d'oeil sur cette entreprise, voir ce qu'elle déclare, où elle est, essayer d'en savoir un peu plus. C'est une entreprise que vous êtes connue de ce service ? Non. Le nom, ça me dit rien du tout. Pour Didier, tout semble opaque car la société prise la main dans le sac n'est pas celle qui avait signé le contrat avec la mairie de Paris. Elle est issue d'un montage bien connu dans le milieu de la sécurité privée, la sous-traitance. Pour cette journée de promotion des JO, la ville de Paris avait officiellement mandaté et payé la société Vigi Sécurité. Mais Vigi Sécurité a préféré sous-traiter le contrat, s'octroyant une bonne marge au passage, en confiant ce marché à une autre société de sécurité, PGS. C'est cette société qui n'aurait pas déclaré tous ses salariés. Didier et son collègue Dominique partent contrôler ce sous-traitant avec très peu d'informations sur cette société. Ils ne sont même pas sûrs de son adresse. On va faire le tour. L'entreprise que cherchent Didier et Dominique est-elle une société fantôme ? En tout cas, ses locaux sont bien cachés. Non, mais il y a un panneau, là. Ils finissent par trouver la bonne porte. Mais il n'y a personne et ce n'est pas le seul problème. On s'adresse là, on ne s'est pas déclaré au Jésus-Commerce. Donc voilà, c'est un peu agaçant. Mais bon, on désespère pas. On va bien trouver une solution. On va essayer. La société PGS qui a employé les agents de sécurité au noir reste introuvable. Les hommes de l'URSSAF vont se rabattre sur la société Vigi Sécurité, l'entreprise qui devait officiellement assurer la surveillance de cette journée de promo des JO. Et une fois de plus, Didier Delos ne va pas être déçu du voyage. Ah, c'est bon. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est l'URSSAF. OK. Je fais le tour. Je vérifie pour voir si vous êtes bien tout seul. On va regarder. de vastes locaux, mais aucun salarié devant les ordinateurs. D'accord, vous êtes le gérant ? Très bien. OK. Vous savez pourquoi on est là ? Non. Bon, visiblement, on est au CO, il n'y a pas grand monde pour faire les planifications. Ça, on va regarder parce que vu l'heure, l'entreprise qui devrait avoir des gens en train de travailler. Je suis assez sûr. Alors, juste une question. Où sont toutes les personnes qui occupent... Il y a des gens qui sont partis en vacances. Ouais. Il y a des gens qui ont des rendez-vous extérieurs. Entreprise désertée par le personnel ou pas, le vrai souci pour l'URSSAF est surtout l'absence du comptable. Didier va donc être obligé de vérifier par lui-même les pièces financières qui l'intéressent. Et ça ne lui plaît pas vraiment. MN, ça, c'est un sous-traitant, ça ? Ouais. Goselaine, Saïda, sous-traitant ? Ouais. Visiblement, la société qui a signé les marchés de la sécurité avec la mairie de Paris n'emploie que des sous-traitants. Il ne faut pas que ce soit un mode de gestion, c'est-à-dire que je prends tous les marchés, j'ai très peu de personnel pour les faire et en fait, je ne fais que sous-traiter. C'est-à-dire, je prends les marchés, je me prends une marge et après, je redonne la différence en sous-traitance. Donc c'est le problème de cette sous-traitance en cascade où au final, toute façon, après, vu le prix payé, on ne peut pas faire autrement que de ne pas déclarer les agents. Pour Didier, la sous-traitance favorise le travail au noir. Et dans ce cas, elle semble en effet généralisée. Là, sur une société, du groupe, vous faites plus de 7 millions de chiffres d'affaires. C'est ça, ouais. En salaire, vous êtes à 900 000. Et vous sous-traitez pour 6 millions. Parce que là, vous avez recours à la sous-traitance pour faire le plus gros de votre travail que vous prenez. Ce n'est pas simplement parce que vous avez des pics d'activité. Si, il y a des pics d'activité. Ah oui, bien sûr qu'il y a des pics. Ce qui m'ennuie après, ce qui peut m'ennuyer, c'est que si la sous-traitance qui prend le travail le fait sans respecter la loi, c'est-à-dire en fraudant. Voilà. Là, ça me gêne. Mais ça me gêne moi, mais ça va aussi vous gêner, vous. Mais c'est sérieux, là. C'est un délit. Alors, maintenant, on va être obligés d'avertir la mairie. Si le sous-traitant restait introuvable, c'est Vigie Sécurité qui serait tenue pour responsable du travail au noir. Pour l'ensemble des fraudes constatées, elles auraient alors droit à 200 000 euros de redressement. Ce recours au travail au noir pourrait bien diminuer à l'avenir. Les agents seront visibles encore partout en France. Mais la sécurité privée de demain s'annonce électronique et technologique. C'est dans ce décor de carte postale que se prépare cette révolution. Nous sommes sur le bassin de l'Arcachon, en Gironde. Thomas, 30 ans, austrioculteur, pourrait bien devenir un de ses pionniers. Bonhomme à l'an, il produit plus de 15 tonnes d'huîtres qui les coulent principalement en période de Noël. Il y a 5 ans, il a repris l'affaire de son père. Mais le 4 octobre 2017, Thomas a vécu un cauchemar. Cela s'est passé de l'autre côté du bassin d'Arcachon à 30 minutes en bateau de son exploitation. Ici, dans les parcs à huîtres, là où les mollusques grandissent dans leurs coquilles. Voilà. Là, on est sur mon parc. Le parc où je me suis fait voler les 7 tonnes. Comme on peut voir, c'est des poches comme ça. Quand on arrive là, c'est désastre. 7 tonnes, envolées en quelques heures, ce serait le plus gros vol d'huîtres jamais commis dans la région. C'est énorme. C'est la moitié de la pollution qui est partie d'impulée. C'est, disons, 3 ans de travail. On voit comme ça, ça peut mettre un jeune au tapis. Une perte financière, estimée entre 45 et 50 000 euros. Plus le matériel, ça, les poches comme ça, elles ont disparu aussi. Un an après, les voleurs courent toujours. Et désormais, chaque fois qu'il retourne sur son parc à huîtres, il a le ventre serré. Il y a un côté un peu psychose qui peut se mettre dans la tête aussi. Voilà pourquoi il faudrait qu'on trouve des solutions autre que la surveillance des gendarmes. Peut-être qu'on peut apporter une surveillance supplémentaire pour eux, quoi. Parce que c'est pas, il peut pas être partout. Après, c'est très délicat de tomber. Enfin, c'est rare qu'on arrête les voleurs sur le fait, quoi. Jusqu'à présent, les gendarmes patrouillaient surtout en décembre, à l'approche des fêtes. Les austréiculteurs, Thomas en tête, veulent désormais faire appel toute l'année à la sécurité privée. Pas question de poster des agents dans les parcs à huîtres, nuit et jour. L'idée vient plutôt du ciel. Un drone de surveillance. Au port de la Hume, à Gugent-Mestras, Thomas a rendez-vous avec le patron d'une société qui développe cette technologie, Pascal Gabet. Il est venu présenter avec son équipe sa solution drone contre les vols d'huîtres, jour et nuit et sur plusieurs kilomètres de rayon. Donc, on va vous emmener dans le camion. Là, il y a plusieurs scénarios qui ont été mis en place. Bonjour, monsieur. Pour cette démonstration, Thomas a été rejoint par un autre austréiculteur du bassin. Sur le parking, une drôle de boîte noire, un radar. Vous allez voir comment ça se passe. L'opérateur va vous faire une simulation. Et un centre de contrôle. Plusieurs scénarios. Vas-y, tu peux y aller pour la simulation de l'intrusion. Donc là, vous le voyez, il est en train de marcher. Le scénario est simple. Un intrus va pénétrer dans une zone surveillée. Le radar le détecte et alerte le PC. Donc là, on a le spectre du radar. On a les deux personnes qui sont détectées sur la zone. Et une fois que vous cliquez dessus... Cette intrusion déclenche l'envoi du drone. Jusqu'alors caché dans cette boîte, une sorte de garage qui le protège et le recharge automatiquement. Je vais avoir le retour vidéo du drone très exactement ici. guidé par le radar, le drone va pouvoir se positionner au-dessus de l'intrus. Je vois déjà l'intrus, là. Tu peux t'arrêter, ouais. Pendant ce temps, c'est filmé en nuit. Exactement. Tout est filmé en compte. On peut enlever une plaque de bateau, un numéro... C'est ça. On a des capteurs, on va dire, qui nous permettent de lire une plaque d'immatriculation à 400 mètres. Le drone peut être dissuasif, filmé de jour comme de nuit et les images enregistrées pourraient aider les enquêteurs en cas de vol. En France, 3 grosses entreprises font déjà appel à la technologie de Pascal Gabet. Thomas est séduit, mais pourra-t-il se l'offrir ? Et en termes de coûts, cette machine-là... Vous êtes à entre 20 et 26 000 euros par an. D'accord, oui. Donc là, c'est pareil, la mutualisation va faire que ça sera bien moins cher pour vous ? Bien sûr. Après, moi, je fais une petite exploitation quand même, donc il ne faut pas l'oublier. Peut-être que pour moi, c'est un peu excessif. Après, ça peut être à discuter. Une vingtaine d'horsiculteurs, comme vous le disiez précédemment, si on arrive à un coût de 120 euros par mois, je pense que ça commence à être supportable. Moi, je ne suis pas contre la technologie, comme je dis, donc si ça peut nous aider à être léger et puis à dormir tranquille et puis continuer à travailler normalement, ça peut être intéressant. Très bien, ça me va, moi. Merci. Merci à vous. Merci de votre patience. Très bien. Drone, caméra thermique, logiciel d'identification, robot. Demain, les 160 000 agents privés seront de plus en plus assistés par ces technologies. Ces outils pourraient réduire le coût de la sécurité privée et exiger des agents plus qualifiés et mieux payés. C'est ça ! Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021